Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Valéry qui nous a appelé au standard. Valéry habite dans les Vosges, il est restaurateur d'oeuvres d'art. Il est donc confronté chaque jour au nu et il est très sensible aux tableaux qu'il restaure. Le fait de les découvrir et de voir le travail du peintre, la façon dont il a peint ses modèles, la façon dont il a décidé d'agencer ses tableaux, Guylaine Paris, sont pour Valéry une source de grande sensualité. C'est vrai que l'art... Là on parle d'érotisme depuis le début, ce qui est vraiment très différent de la pornographie où on est dans le brut et dans... On parle beaucoup du corps. Moi il y a une chose qui me gêne depuis le début, c'est que je suis tout à fait d'accord de valoriser les sens, le corps, on parle d'archaïsme, on parle de vibrations corporelles, de sensations, etc. Mais il faut savoir que le corps va se relayer à l'émotion au niveau de la tête, à un niveau effectivement pas forcément totalement conscient, mais oui primitif, quelque chose de l'ordre de l'émotion, de la sensation. Et ensuite ça va repartir au niveau du corps, dans la réaction corporelle de désirs éventuellement sexuels. Donc c'est une boucle, on n'exclut ni le corps, ni la tête, et c'est justement la réconciliation qui fait que la mayonnaise prend. Arnaud Saint-Simon ? Ce qui est intéressant dans ce témoignage, au-delà de la relation à la beauté, à l'œuvre d'art, qui mène peut-être à l'évidence, au désir, il y a quelque chose, pour rebondir sur ce que vous disiez Guylaine, puisque vous parliez du stress, qui est à l'inverse, le temps qui se ralentit, qui est vraiment quelque chose de l'ordre de la pleine conscience, pour prendre un thème à la mode. Et c'est vrai que quand on a le temps, on est beaucoup plus en contact avec son désir, avec la beauté, on est beaucoup plus réceptif. On est réceptif à cette beauté, on la retrouve évidemment à travers les différentes œuvres d'art. Jean-Gabriel Cause, vous, la couleur, c'est votre spécialité. Est-ce qu'il y a eu des époques, par exemple en peinture, qui ont été plus synonymes d'érotisme et de sensualité que d'autres ? Alors, le rouge, par exemple, dans quelles que soient les œuvres, a toujours été considéré comme la couleur érotique par excellence. Ça remonte vraiment dans l'Antiquité. Et en fait, pourquoi ? Tout simplement parce qu'un homme, là on le sait depuis très peu de temps, quand un homme regarde du rouge, par IRM, il y a le cerveau primaire qui est activé. C'est-à-dire que la zone de la sexualité s'active. Et comme dit Guylaine, ça ne suffit pas. Après, il y a tout l'imaginaire dont on a besoin. Mais vraiment, on est attiré. Le rouge, chez l'homme, développe le désir de la femme. Un petit exemple qui est assez significatif. Vous prenez la même femme habillée en rouge ou en bleu. Elle sera 25% plus sexy habillée en rouge. Ils ont fait le test aux Etats-Unis en montrant à 1000 personnes, deux femmes similaires, une en rouge, une en bleu. Deux tiers des hommes ont préféré celle en rouge. Ils ont fait la même photo où ils ont simplement inversé leur robe. Et deux tiers des hommes ont encore préféré celle en rouge. Le simple fait de changer la couleur éveille le désir. Un message d'Anik sur Facebook. Oui, le rouge. Moi, je suis en photo avec une robe rouge. Je cartonne dans l'esprit de ces messieurs. Le rose aussi, paraît-il. Arnaud Saint-Simon. J'invite nos auditeurs à regarder RTL en vidéo et voir à quel point Flavie nous a mis en condition, le studio est rouge, le micro est là devant moi, se présente à moi. Et rouge, vous voyez, 15h38, je vous avais dit que le désir allait monter. Et les cheveux blonds qui aussi éveillent le désir. Les cheveux blonds éveillent le désir ? Ah, une femme blonde. Ah oui, la même femme en brune, en blonde ou en rousse. Ah bon ? En blonde, elle sera draguée. Ça, c'est un scientifique assez marrant. Avec cette petite lumière rouge qui est très lune quand vous parlez. Mais vraiment, là, on est dans un raffinement. Mais en fait, ça y est, Arnaud Saint-Simon, vous vous êtes réveillé. Donc, quand vous me voyez, Arnaud Saint-Simon, c'est pour ça que vous voulez toujours parler de sexe. Il y a des lanternes rouges, des maisons closes. Pour être beaucoup plus terre à terre, est-ce que ça ne nous renvoie pas à des choses extrêmement primitives, de la couleur des muqueuses turgescentes sexuelles ? Ah oui ? Je ne me suis jamais vraiment posé la question en rentrant dans ce studio. On voit par exemple les singes qui ont une turgescence de la zone génitale au moment de l'ovulation et de la... Mais je pense... Et on se rattrape aussi avec la muqueuse, des muqueuses labiales en se mettant du rouge sur les lèvres. C'est ça, le maquillage, Jean-Gabriel. Oui, et une étude de 2013 vient de démontrer que les femmes en période d'ovulation ont plus naturellement tendance à porter du rouge à lèvres sans savoir qu'elles sont en période d'ovulation. Simplement, c'est ce geste primitif de montrer que je suis féconde à ce moment-là. Et nous, les hommes, ils sommes plutôt réceptifs. Et on le retrouve dans la nature, justement, aussi, avec les animaux. Bien sûr, les chimpanzés, les babouins, par exemple, les femelles, se sornent avec des feuilles rouges pour indiquer au mâle qu'elles sont en période de fécondité. Voilà, pareil chez les oiseaux aussi. Oui, exactement. Très bien, donc tout le monde est d'accord. Dans un instant, on va parler avec Christina Cordula, si vous le voulez, bien sûr, l'antenne d'Hertel. Christina, vous êtes là ? Oui, je suis là ! Vous ne bougez pas, c'est magnifique, on se retrouve tout de suite. Jimmy Cliff, Many Rivers to Cross, ça donne envie de faire l'amour, ça, Arnaud Saint-Simon, quand même. Oui, oui, alors j'étais en train de me dire, on aurait dû mettre cette fameuse chanson de Donna Summer qui dure 13 minutes, mais bon, à ce moment-là... On n'aurait pas eu le plaisir de vous entendre. Voilà, c'est ça, parce que la voix, la voix, c'est important. Incroyable, on va entendre justement la voix de Christina Cordula dans un instant sur RTL. RTL, Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Allez, juste avant de parler avec Christina, je vous conseille Psychologie Magazine qui peut vous accompagner tout l'été sur la plage ou ailleurs. Et la nouvelle formule est très intéressante et vous y trouverez justement un dossier sur la sexualité, comment la musique nous excite. Et puis si vous vous intéressez aux couleurs, c'est l'étonnant pouvoir des couleurs de Jean-Gabriel Kos. Et puis Guylaine Paris, donc sexologue, auteure de l'ouvrage L'importance du sexuel chez Odile Jacob. Christina Cordula, elle, c'est le look, c'est la classe, ce sont les fringues. Bonjour Christina. Bonjour. Ça va Christina ? Ça va très bien et vous ? Ça va super, merci. On avait forcément envie d'échanger avec vous sur le sujet, c'est comment mettre du sex appeal dans son quotidien. Est-ce que mettre de l'afrodisiaque, c'est forcément avoir une mini-jupe, c'est forcément se découvrir ? Ou est-ce qu'on peut aussi faire preuve d'une autre forme de sensualité, peut-être un petit peu plus discrète ? Mais bien évidemment, parce qu'il faut être sensuel, donc ça veut dire qu'il ne faut pas mettre et les décolletés, et la mini-jupe, et les talons, et les angles, pas possible, et le maquillage partout, et tout. Bon, il y en a qui aiment, mais on peut être très sexy en suggérant, rien qu'en dévoilant un peu la forme de notre corps par des matières qui sont fluides, et quand on marche, cette matière, elle bouge, elle balance, et puis ça fait montrer la forme des hanches. Je trouve ça très sensuel, un petit décolleté épaule qui tombe comme ça, très simple, c'est sensuel. C'est ça être sexy. On n'a pas besoin d'en faire trop, parce que quand on fait trop, parfois, c'est pas joli. Et pour les hommes, alors, parce que moi, les hommes en décolleté et en mini-jupe, j'en croise rarement. Par exemple, pour Arnaud de Saint-Simon, si vous deviez lui donner des conseils, pour être sexy cet été ? J'embarquerais bien aux deux conseils pour l'été. Ah oui, je ferais le plein de conseils, déjà, c'est les garçons, pour les femmes aussi, c'est important, mais pour les garçons, c'est très important, la belle coupe de cheveux, la barbe bien taillée, avec des formes... On est super, oui. Oui, vous m'entendez ? Oui, ma barbe vous écoute. Alors, la barbe bien taillée, avec des contours bien définis, ça, ça donne toute une force dans l'expression, et oui, c'est ce qui, quand on pense à tous ces prix de taille. Et au niveau des vêtements, pour les hommes ? Alors, après, au niveau des vêtements, il faut éviter tout ce qui est un peu, qui date de 50 ans, de tout vieux, papy, des jeans plutôt tendance, plus près du corps, qui moule un peu les fesses, vous voyez, des chemises un peu plus centrées, plus près du corps, voilà, avoir des formes plus modernes, et ça, c'est beaucoup plus sexy, bien évidemment. Et puis, le sexy aussi, c'est une allure générale, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est les balines, la façon de s'asseoir, la façon de parler, la façon de parler, voilà, de gesticuler. Ça, c'est très important, parce qu'on peut avoir tout ça, mais tous ces vêtements-là, il n'est pas être sexy. Ça vient de l'intérieur, en fait. Jean-Gabriel Cause, pardon. Oui, moi, j'ai le sentiment qu'être sexy, ce n'est pas d'abord essayer de plaire à l'autre, c'est essayer de se plaire à soi-même. C'est-à-dire que pour moi, la première personne, voilà, c'est le miroir. Quand on se trouve séduisante dans le miroir, on sera séduisante avec les autres. Donc, il y a des personnes qui vont peut-être vouloir aller très loin dans les décolletés, les mini-jupes, etc., parce qu'elles vont se trouver belles comme ça, et si elles se trouvent belles comme ça, elles seront belles dans le regard des autres. Et inversement, certaines personnes auront besoin simplement d'un petit détail, mais elles se sentiront sensuelles et elles le seront. Donc, c'est pour ça, par exemple, dans la couleur, on me demande souvent quelles sont les couleurs pour draguer. C'est à la limite celles dans lesquelles vous vous sentez bien. Si vous vous plaisez en bleu, mettez du bleu. Ne vous dites pas de quoi j'ai l'air dans du bleu, parce que là, vous vous mettez dans le cerveau d'un autre. Mettez-vous dans votre cerveau, est-ce que je me trouve belle en bleu ? Si vous vous trouvez belle en bleu, vous plairez aux autres. Christina Cordula, il paraît que vous avez rejoint les grosses têtes ? Oui ! Il faut nous les rendre tous sexy. Il faut nous les rendre tous sexy, d'accord ? D'accord, ma belle ! C'est le boulot de la saison, d'accord ? D'accord, ma chérie ! Allez, Christina ! Ne vous inquiétez pas ! D'accord ! On vous embrasse bien fort, on vous souhaite un bel été. On conseille tous vos ouvrages et tous les livres qui sont sortis dernièrement sur le look et le relooking. Et puis, on vous retrouve évidemment sur RTL et sur M6 à la rentrée. Gros bisous ! Salut, Christina ! Merci beaucoup ! Je vous embrasse ! Au revoir ! Flavie Flamand, on est fait pour s'entendre ! RTL Pardonnez-moi ! Arnaud, ça s'est renonce-moi aussi ! Non, alors Arnaud Saint-Simon, je vais vous redonner les rênes de l'émission 2 minutes. Mais non, mais on était en train de parler... Pardonnez-nous, je suis désolée, si vous allez sur RTL.fr, vous verrez qu'on est pris d'un pourrir. On parlait des produits aphrodisiaques avec Arnaud Saint-Simon, Guylaine Paris. Est-ce qu'il existe des produits aphrodisiaques avant qu'on aille faire un tour en cuisine ? Moi, j'ai envie de dire non. Ah bon ? Je vais vous décevoir terriblement ! C'est Arnaud Saint-Simon qui est dépressif maintenant ! Alors, qu'est-ce qui existe ? Rien ! Déjà, il y a tous les produits qui sont dits aphrodisiaques parce qu'ils ont des formes symboliques. Les bananes, etc. Les cornes de rhinocéros, les choses comme ça. Ou les griffes de tigre ou les baumes du tigre parce qu'effectivement, ce sont des animaux puissants. Donc ça, il faut tout de suite dire que c'est faux. Et puis, il y a des produits interdits en plus. Voilà, laisser ces pauvres bêtes tranquilles. On a les médicaments que l'on donne pour l'érection, la famille des produits comme la Fiacra et compagnie, qui sont des médicaments pour les problèmes d'érection et qui ne donnent pas de désir et qui ne marchent pas quand les gens n'ont pas de désir sexuel, qui ne marchent absolument pas. Il faut du désir. Donc, ils ne sont pas aphrodisiaques du tout. Il faut vraiment... Et donc, je demandais en rentaine, est-ce que le bois bandé, ça existe ? Le bois bandé, c'est quoi ? C'est une boisson, c'est ça le bois bandé ? C'est une substance alors qu'il peut se trouver de différentes façons. Alors, oui, c'est à base... Enfin, on retrouve dans la yoambine... C'est un produit qui est légèrement vasodilatateur, donc forcément, ça favorise l'érection. Oui. Mais ça ne donne pas de désir, en aucun cas. Donc, après, on a le gingembre, le ginseng, les vitamines, les choses comme ça. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire, Arnaud. Pour l'instant, ce que j'ai retenu, c'est James Bond et le rouge. Ça, c'est sûr. Le reste... Je pense que l'afrodisiaque, c'est dans la tête de la personne qui va prendre, par exemple, qui va se dire, je vais faire un bon repas, un souper fin, avec une coupe de champagne, avec des huîtres, avec je ne sais pas quoi. Enfin, des choses qui vont stimuler l'essence, le plaisir gustatif et puis le raffinement. Et c'est ça qui va être terriblement aphrodisiaque. Eh bien, je vous propose, justement, d'aller voir le sex-appeal dans nos assiettes avec Martine Fallon, qui est en ligne avec nous aujourd'hui. Martine, bonjour. Merci d'être avec nous, Martine. Bonjour. Alors, pardonnez-nous. Vous voyez, évidemment, quand on parle de sex-appeal, d'aphrodisiaque et tout, ça nous met toujours de bonne humeur. Ça donne le sourire aussi de parler de tout ça. Oui, la libido, en fait, c'est un peu un curseur de l'élan vital. Si vous n'avez pas un élan vital qui est optimalisé, c'est difficile d'avoir une libido, sauf s'il est actionné. De façon artificielle. Mais bon, en fait, la libido, qui fonctionne bien, est le signe d'une personne qui a une bonne énergie. Donc, en fait, quand la libido ne fonctionne pas bien, il faut revoir un peu tout son profil énergétique. Voir si elle mange, comment elle fonctionne, comment elle dort, si elle parle du sport, comment elle respire. En fait, c'est un ensemble de choses qui fait que non seulement on devient sympathique, on devient mentalement super puissant, on n'a pas de télos en trop et on a une bonne libido. Et en fait, en cuisine, en cuisine, parce que c'est un peu le domaine dans lequel moi, je suis depuis une à peine d'années, j'ai bien sûr étudié ce curseur de la libido parce que c'était un moyen un petit peu facile pour faire tomber les hommes dans une revisite de leur assiette. Parce que ce qu'on mange aujourd'hui est tellement entrelâté, tellement contraire à nos éloignes que finalement, la libido est un premier curseur qui en souffre. Je le disais, il n'y a pas longtemps, une étude selon laquelle, en 10 ans, il y a 165% d'augmentation de cas de problèmes érectiles chez l'homme aux États-Unis. Bon, on n'est pas aux États-Unis, on est en France, j'imagine qu'en France, ça va beaucoup mieux. Mais c'est donc quand même des signes qui sont révélateurs d'une situation qui est problématique. Il semblerait que notre grand-père avait beaucoup plus d'énergie sexuelle que nos petits-enfants et qu'ils avaient aussi une concentration à ce temps-là qui est beaucoup plus intense. Et tout ça vient du fait que nous sommes dans un environnement trop pollué, nous avons beaucoup de produits chimiques que nous trouvons dans l'assiette qui vont fonctionner comme des perturbateurs endocriniens. Nous nous sommes pollués par le stress, par les malbouches, par les mauvaises acides gras, oui. Pardonnez-moi parce qu'effectivement, nous sommes en direct et on vous écoute avec passion. Mais qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ceux qui nous écoutent justement aujourd'hui en termes d'alimentation d'une façon concrète ? C'est l'été. Alors, en façon concrète, d'abord, c'est de manger des produits les moins transformés possibles, les plus naturels, de consommer énormément de végétaux, mais de travailler de façon extrêmement gourmande. On peut faire par exemple, il y a des végétaux qui sont particulièrement intéressants pour l'albito, notamment les asperges, les artichauts, les concombres, l'avocat, le fenouil. L'oignon et l'ail ont des vertus vaso de la patrice. On donnait avant, jeune marié, le soir des noces, une soupe à l'oignon et à l'ail pour utiliser une belle vidéo pendant la nuit. Donc, on peut continuer à faire un voluté à l'ail. On peut faire un jus, par exemple, de concombre, céleri, asperges. L'asperge, en fait, va stimuler la production de cestostérone. Il ne faut pas être ennuyé, mais simplement prévoir ça. Alors, en fait, pour avoir une bonne érection, que ce soit masculine, féminine, parce que les femmes ont aussi besoin d'alimenter leurs zones génitales, il faut une bonne circulation sanguine. Il faut un appel de sang. Et pour ça, il faut avoir un foie en bon état et des reins en bon état. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On va d'abord, pour activer le sang, on va manger des protéines animales crues, comme par exemple de la viande de beurre. Mais on devrait la consommer 24 heures avant de passer à l'acte, parce que si on la consommer trop vite avant, on est épuisé, on est épuisé, les reins sont fatigués, et on ne s'est plus, on s'est fait proactif. Idéalement, pendant l'acte, non, finalement ? Donc, idéalement, aussi déjeuner, on devrait se servir à faire ça. En fait, il faut être super organisé, Martine. Ah oui, il faut être super organisé. Oh, ben, dis donc, mais la sexualité, c'est la spontanéité aussi. Mais alors, le jour, le soir mai, ce qu'on préfère, c'est de manger des huîtres, parce que les huîtres sont extrêmement aphrodisiables, parce qu'il y a énormément de zinc. Et le zinc, c'est en fait très concentré dans le terme. On doit prendre des huîtres avec le nettant. Il faudra en consommer peut-être plus que six pour avoir vraiment des effets, parce que, bon, Casanova, on consommait trois ou quatre douzaines par jour. Vous savez ce qu'on va faire, Martine ? Excusez-moi, Martine, parce qu'effectivement, on est tous en train de prendre des notes. Mais ce qu'on va faire, c'est que vous viendrez nous voir en studio et offrez une émission sur ce thème-là à la rentrée. Voilà, vous pourrez nous donner tous les détails. Je vais prendre des huîtres et commencer par des huîtres. Alors, si vous voulez bien, on va juste arrêter là, c'était l'entrée. Mais je précise que vous êtes auteur de Love Cuisine chez Luc Pyrédition. Je vous remercie d'être intervenu sur l'antenne. On vous souhaite un bel été, Martine, et on se rappelle pour la rentrée. Merci pour ces conseils. Bon, on a beaucoup ri, on s'est dit beaucoup de choses, mine de rien. Guylaine Paris, je vous remercie d'avoir été notre invitée. On se reverra à la saison prochaine. Oui, bien sûr, on a encore beaucoup de choses à dire. On vous souhaite un bel été. Je rappelle votre ouvrage, L'importance du sexuel, chez Odide Jacob. Jean-Gabriel Kos, merci beaucoup. Merci à vous. Bon vent à vous, bonne écriture. Et puis, nous, on garde évidemment pour nous l'étonnant pouvoir des couleurs aux éditions du Palio. Voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci, Jean-Gabriel. À bientôt. Et dis donc, Arnaud de Saint-Simon, petit coquin, qu'est-ce que c'est que ce hors-série ? L'art de jouir, quelle honte. Ah bah alors, voilà, on le savait, l'art de jouir. L'art de séries, voilà, de tests et d'exercices à faire seul et à deux. Vous avez essayé, vous ? Pas encore. C'est votre programme de l'été. C'est mon programme de l'été. J'ai pas d'émission avec vous, Flavie, donc il faut bien que je pratique. Merci beaucoup, Arnaud de Saint-Simon. Je vous embrasse. Donc, psychologie, juillet août 2015 avec Louis Bourgoin en couverture. Et donc, ce hors-série, l'art de jouir en 50 tests, exercices, bel été à vous, Arnaud. Et à la prochaine. Merci à vous. Et puis, il n'y aura pas de à lundi cette fois-ci, car l'heure de la grille de programme d'été a sonné. RTL va vous accompagner jusqu'à notre retour. Ce sera le 24 août. D'ici là, ce sont Sidonie Bonnec et Thomas Hugues qui prendront le relais avec les meilleurs moments de la curiosité. C'est un vilain défaut. Et justement, Thomas est en ligne avec nous. Salut Thomas. Salut Flavie, comment ça va ? Je vais acheter votre hors-série, là. Il m'a l'air bien. Ah bah oui, comme ça, tu pourras essayer, effectivement. Et tu nous diras. Donc, tous les jours, pendant l'été, entre 15h et 16h avec Sidonie. Et voilà. Donc, tu es déjà sur la route qui te mène à RTL. On ne t'entend plus, Thomas. Bon, on sait en tout cas qu'on te retrouvera pour les meilleurs moments de la curiosité. Merci Thomas et merci Sidonie. Et puis moi, je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré avec moi tout au long de cette année. Alexandra, mon indispensable productrice et amie. Claude, Céline, Alex, Xavier, Marc, Sébastien, Philippe, André, Bernard, François, Yazid, Lucille et Edwige. Je vous embrasse et je vous remercie pour cette collaboration enrichissante. Et puis vous, je vous souhaite un très bel été. Je penserai à vous souvent. Pire, vous allez même me manquer. Allez, comme ça, c'est dit. Prenez soin de vous. Rendez-vous au mois d'août. Je vous embrasse bien fort. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les Grosses Têtes. Profitez de ce bel été. A très vite. Musique Musique Musique